Moi quand j'étais en 4ème, je pensais qu'il y avait genre 6 métiers dans le monde. Tu vois genre médecin, avocat, infirmier. Mais c'est vraiment coiffeur, des trucs que tu vois en fait. Si comme moi en 4ème, tu n'avais pas la moindre idée de ce que tu voulais faire dans la vie, je te donne rendez-vous au salon Smile pour finalement trouver ta voie. Allez c'est parti. En gros Smile, c'est la reconstitution d'une entreprise industrielle où l'on découvre des métiers en suivant la production du volant d'une future voiture électrique sans permis. Bon là on vient d'arriver au Palais du Lac à Vichy, puis on va aller voir à quoi ça ressemble, là ça vient d'ouvrir. Et puis il y a effectivement ce qu'on appelle un transformeur en fait qui fume sa clope à l'extérieur. C'est chelou, j'ai jamais vu ça. C'est hyper grand, ça c'est l'avantage. J'imagine que le tapis bleu c'est un peu le chemin à suivre quoi. En gros ici ce qui est trop bien c'est que tu vas pouvoir avoir énormément de secteurs de métier, genre je crois qu'il y en a 11. Alors on est dans le salon Smile, la première édition Auvergnat. Il y a plein de petits ateliers avec des métiers en gros qui sont expliqués avec des cas concrets. Le constat c'est que les métiers de l'industrie n'attirent pas forcément. Nous ce qu'on veut c'est redorer cette image là et présenter en fait ces métiers parce qu'en quatrième on n'a pas forcément l'idée de se dire bah c'est être ingénieur études, être coupeuse en maroquinerie. Et du coup on veut juste montrer par des petites animations ce que ça peut être. Moi tant que les collégiens apprennent des choses c'est le principal. Bonjour ! Bonjour ! Ça se passe bien pour l'instant ? Et c'est super, on a des jeunes qui sont vraiment intéressés, curieux. Parce que là on est où ? On est à la direction. Ah ouais, on attaque direct par la direction quoi. On doit choisir quel est le bon volant, on leur présente une grille de choix et très très vite ils arrivent à la bonne conclusion avec la pertinence et les bons critères. C'est un cas pratique en fait c'est de voir réelle, la réalité, comment ça fonctionne. C'est de montrer à ses élèves une entreprise c'est quoi. Et donc c'est dans ce parcours se questionner finalement sur comment une entreprise elle fonctionne. Et c'est lequel le meilleur ? Ah merde ! J'ai tenté de... Là on enchaîne écoute, et on suit le tapis bleu finalement j'ai envie de te dire. Je propose qu'on enchaîne avec le secteur maintenance, parce que c'est hyper important la maintenance. Bonjour ! On est où là ? On est sur le stand de la maintenance. Prévoir les problèmes et c'est réparer les problèmes. Exactement. Et du coup là, là il y a un petit atelier où on peut réparer une machine. Allez ! 10 secondes ! Broche. Broche. Yeah ! Je suis très content d'avoir réussi, vraiment. Ça fait plaisir. C'est quand même un petit jeu un peu là, j'aime bien. Oui mais c'est... Ça c'est pas une raison. Donc là on poursuit, bah tu sais quoi on va aller côté... côté maroquinerie. Bonjour. On est où là ? Le but c'est de trouver combien de pièces maximum on peut déployer. C'est un casse-tête quoi. Voilà, exactement. Je suis nul avec ça. Bah tu sais quoi ? Je vais les voir faire comme ça, ça m'évite de moins de tromper. Finalement. Donc en fait la particularité du salon ici, c'est qu'il y a énormément d'ateliers et avec des cas pratiques. Vraiment pour bien comprendre les métiers. Et ça, ça change tout. Parce qu'en fait quand tu fais pas de cas pratiques, tu comprends pas ce que c'est qu'un métier. C'est un peu le problème tu vois. Puis il y a des robots aussi. J'aime bien les robots. L'atelier, c'est l'atelier piquage. Ah ouais, piquage. C'est un métier piquage. Oui, c'est un métier. Piqueur, on dit piqueur, c'est ça ? Piqueuse, piqueur. Est-ce que c'est les trucs qu'il y a sur les ballons de rugby comme ça là ? Oui, c'est ça. C'est ça ? Je suis content d'avoir... Je suis content. Comme les grand-mères. Eh bah ouais, ça c'est le truc un peu de... Des mamies. Des mamies, ouais. Bon bah je remélange tout parce que sinon on va tout spoil. Allez, tac, 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 tac. Ça se passe bien le salon ? Oui, c'est super. C'est plutôt bien de découvrir plusieurs sortes de métiers, etc. Oui, c'est cool. On apprend plein de trucs et tout. Ça va, c'est assez bien. Vous êtes en quelle classe, vous ? Quatrième ? Quatrième, oui. Putain, on fait la même taille. Ça me fait un peu chier. Tu sais un peu ce que tu veux faire, putain ? Pas trop. C'est chaud, ouais. Ça t'a donné des idées ou pas, le salon ? Non. Ouais, super. Ça nous permet aussi de savoir dans quoi on pourrait s'orienter et s'identifier un peu. On est partis sur du montage. On a conçu un volant qui soit adapté pour l'atelier de montage, justement. On leur fait faire la pose des commandes au volant du volant. Là, tu te fais un gros Mario Kart, tu te régales. Là, on arrive aux ressources humaines, le RH. Je vais dire le vrai. Exactement. Service ressources humaines, donc on est là pour recruter. On incite les jeunes à créer un CV pour répondre à une offre. Ah, trop bien. Donc, par exemple, si je suis un garçon et que j'ai à peu près cette coupe de vœufs, ça marche comme ça. Ah, mais ils doivent deviner ce qu'il faut mettre là-haut ? Non, c'est le prénom. Ah oui, tu vois, je suis pas... Donc là, on est le premier jour du salon Smile qui vient tout juste d'ouvrir. Alors, malheureusement, on n'aura pas le temps de tout voir. Donc, on a déjà vu 3-4 métiers, mais il y a 11 métiers présents aujourd'hui. Donc, si vous êtes curieux de savoir ce qui s'est passé sur tout le reste du salon, n'hésitez surtout pas à venir, pas lors du salon, mais l'année prochaine. Parce que l'année prochaine, il y a encore plein de trucs qu'il y a voir.